Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui dimanche 15h30 comme d'habitude pour une nouvelle vidéo et voir les choses qu'il ne faut pas faire quand on a un lapin. Je pense qu'il y a des gens qui vont se dire bah oui, merci, on le sait. Mais je pense quand même que c'est important de faire une vidéo comme ça et sait-on jamais peut-être que ça va apprendre des choses aux autres. Premièrement, il ne faut pas acheter son lapin en animalerie. Je ne cesse de le répéter partout, il ne faut pas acheter son lapin en animalerie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en supplie, n'achetez pas votre lapin en animalerie. Les lapins en animalerie ne sont pas sevrés, c'est pour ça qu'ils sont tout petits, tout mignons. Ils ont été séparés de leur maman beaucoup trop tôt, à à peine 8 semaines. Normalement, un lapin, ça se sépare de sa maman à 8 semaines. Et eux, ils ont à peine 6 semaines. Donc, ils développent plus tard des troubles de comportement et après, on se dit bah mince, mon lapin, déjà, il est devenu super gros. Et en plus, bah mon lapin, il est méchant. Encore une fois, aussi, ne pas acheter de cage pour son lapin, très très important. Ou alors, vous pouvez en faire une litière, mais sinon, on ne laisse pas son lapin dans une cage toute sa vie, pendant les 7-8 ans qu'un lapin peut vivre. Et même au-delà, on ne laisse pas son lapin dans une cage, on le met en semi-liberté ou en liberté. Si vous ne savez pas ce que je sais, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente. Enfin, une de mes vidéos précédentes. Ensuite, on n'achète pas de biberon à son lapin. Non, 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 on achète une gamelle, c'est plus naturel. Le biberon, ça abîme la colonne vertébrale du lapin. Et en plus de ça, ce n'est pas du tout naturel pour un lapin de boire comme ça. Donc, on laisse tomber les biberons. Et en plus, il y a plein de bactéries dedans, etc. Au bout d'un moment, ce n'est pas bon. Pareil, on n'achète pas de pierre de sel. C'est chimique, c'est mauvais pour le lapin. Le lapin, dans la nature, déjà, il ne mange pas de croquette normalement. Dites-vous, un lapin, ça ne mange que des trucs naturels. Rien de transformé, rien de truc dur, rien, rien, rien. Donc, on n'achète pas de pierre de sel. Pareil, on n'achète pas de barres céréales, de croquettes avec des céréales, de tout ce qui peut contenir des céréales. Par céréales, j'entends le maïs, les petites graines à oiseaux, les petites graines de tournesol. Tout ça, c'est non, non, non. On n'achète pas ça, ce n'est pas bon du tout pour l'intestin de votre lapin. Et même si au début, on ne dirait pas, il va finir par en souffrir. Et ça fera des frais vétérinaires inutiles. Ensuite, un lapin n'aime pas être porté. Oui, un lapin, ce n'est pas un chat, même si je ne dis pas que les chats aiment être porté. Un lapin, normalement, n'est pas fait pour être porté. Donc, on porte le moins possible son lapin. Si vous voulez faire des galins à votre lapin, je ne sais pas, passer des mois avec votre lapin, vous le laissez venir sur vous, naturellement, ou alors vous l'incitez à venir sur vous avec, par exemple, une petite friandise ou je ne sais quoi. Vous vous mettez sinon par terre pour lui, mais on ne porte pas son lapin. Et encore pire, on ne met pas son lapin sur le dos, s'il vous plaît. Je n'arrête pas d'en voir qu'il les mette sur le dos. Il trouve ça trop mignon parce que le lapin, il ne bouge pas. Bah oui, il ne bouge pas, il est en trance. Non, je rigole, mais enfin, je ne rigole qu'un petit peu. Mais on ne met pas son lapin sur le dos, vraiment, s'il vous plaît. Le lapin, il est en situation de trance. C'est-à-dire que s'il ne bouge pas, c'est parce qu'il est tellement stressé, parce que normalement, un lapin qui est retourné comme ça, c'est un lapin qui est en voie de mourir. Donc, pas de stress inutile. On ne met pas un lapin sur le dos. Le seul moment où on peut le mettre sur le dos, c'est si un vétérinaire nous l'ordonne lors d'une consultation ou quoi que ce soit. Mais sinon, on ne met pas le lapin sur le dos, s'il vous plaît. Pareil, je pense que ça va de soi, mais on ne tient pas son lapin par les oreilles. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on tient un lapin. Ce n'est ni par le col du cou, ni par la peau du cou. Ce n'est pas un chat. On ne porte pas un lapin comme ça. On ne porte tout court pas un lapin. Mais si on doit le porter, on le porte sous les pattes avant et en mettant une main sous ses pattes arrière. Et on lui met surtout le museau là pour ne pas qu'il voit ce qui se passe autour. Parce qu'un lapin, si ça monte sur des marches, c'est parce que lui le veut. Mais dès qu'il est en l'air par je ne sais quel... Enfin, s'il ne sait pas pourquoi il est en l'air, il va stresser. Donc, on ne porte pas un lapin et on ne le tient pas par les oreilles. Pareil, on ne donne rien de contre naturel à son lapin. C'est-à-dire que si vous êtes en train de manger un gâteau et que votre lapin va vouloir venir le grignoter, oui, c'est possible. C'est possible vraiment. Mais on évite. On évite et surtout on ne le fait pas. Au pire, donner nuit un fruit, un petit bout de fruit ou je ne sais quoi. Mais pas de truc contre naturel, pas de chocolat, surtout pas l'intestin du lapin, l'estomac, il n'est pas du tout fait pour. Donc, voilà, ça peut engendrer des conséquences graves à votre petit lapin. Pareil, au niveau de la litière, on n'achète pas de copeaux de bois, de copeaux tout court. On préfère la litière propre au bois. J'en ai pas parlé dans... Je ne sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo. Normalement, il y a une des vidéos avant. Mais on achète du chanvre, des trucs comme ça. Mais pas de litière poussiéreuse, c'est très très mauvais. Pas de litière parfumée non plus parce qu'on ne veut pas sentir le pipi, le caca de son lapin. Sinon, on achète du litière avec un petit toit ou je ne sais quoi. Mais hors de question, pas de litière parfumée, rien de tout ça, que du naturel. Si votre lapin a accès à votre jardin, faites attention aux plantes. Les plantes toxiques, telles que le laurier, surtout j'insiste sur ça, tous les lapins ne font pas forcément la différence entre les plantes qu'ils peuvent manger et les autres qu'ils ne peuvent pas manger, surtout si votre lapin n'est pas habitué à vivre dehors. Donc on fait attention parce que ça peut arriver très vite. Et des fois, les lapins, on ne sait pas trop pourquoi, ils vont manger un cactus alors que ça ne passerait pas par la tête. Et au final, ils le font en moins de deux. Et du coup, c'est pas bon. Donc voilà, cette semaine, c'était une courte vidéo sur la prévention, on va dire. J'espère que ça vous a quand même plu, que ça ne vous a pas trop barbé, on va dire. Mais je pense que c'est important de le dire pour commencer sur de bonnes bases avec son lapin. Et même si on l'a déjà fait, au moins rectifier ses erreurs, c'est super important. Et donc voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui, à mon avis, va vous intéresser un petit peu plus. Voilà, gros bisous !